La culture de la tomate, moi j'y suis tombé dedans quand j'étais petit, j'avais 14 ans. Et ce qui m'avait frappé, c'est qu'à partir d'une petite graine semée au mois de février, on peut récolter jusqu'à 8 kg de fruits. Je dis bien de fruits parce que la tomate est issue d'une fleur, donc c'est un fruit. Henri, paysan, producteur de tomates depuis 40 ans. On a trouvé les premiers écrits sur la tomate de Marmande vers les années 1850. A cette époque, elle se cultivait dans tout l'arrondissement de Marmande, de Duras à Saubéjean au début des Landes, et elle était cultivée par terre. Vers les années 1900, quelques producteurs ont eu l'idée de tutérer la tomate pour obtenir des fruits plus sains qui pourraient se vendre sur le marché du frais. Elle eut un très gros succès puisque jusqu'en 1930, ces tomates-là se sont exportées jusqu'en Angleterre. Après la guerre, il y avait dans toutes les exploitations du Marmande de 2 000 à 5 000, 10 000, 15 000 pieds de tomates. Dans les années 70, il y a eu de très grosses crises sur la tomate de Marmande puisque beaucoup de producteurs avaient choisi la facilité de porter la marchandise directement aux expéditeurs qui se concurrençaient entre eux et qui tiraient obligatoirement les prix à la baisse. Notre habitude pour manifester était d'aller déverser des tomates dans la cour de la sous-préfecture. Pour vous dire que le terroir lui plaît à la tomate, un pied de tomate, l'année suivante, après une manifestation, a poussé dans la cour de la sous-préfecture. Le sous-préfet, qui ne manquait pas d'humour, l'a cultivé et nous apportait sa récolte l'année suivante au marché. En plus, c'est un fruit que je qualifierais d'exceptionnel, tellement il fait de bien à ceux qui les consomment. Il a une principale qualité qu'on a découverte il n'y a pas longtemps. Il contient du lycopène, qui est un antipromoteur de cancer. C'est un grand cancérologue qui me l'a fait découvrir. Pour moi, c'est le fruit de la longévité.